Alors dans le rapport employé-employé, une question qui s'est posée récemment, c'est de savoir si l'employé doit être payé avant d'avoir fait son travail ou après avoir fait son travail. Question de confiance. Parce que l'employé peut dire, mais ouais, mais moi je vais travailler et comment est-ce que je sais que je vais être payé ? Et l'employeur peut dire, moi je peux payer et comment je sais que l'employé va venir faire son travail ou va continuer à faire son travail. Donc on n'a peut-être pas assez souligné cette question de la confiance, qui reste pour l'instant encore un acquis, qui n'est pas remis en question. Mais on pourrait imaginer une défiance telle que l'employeur serait obligé de payer à l'avance le travail de l'employé, sans être certain que l'employé va faire son travail. Et jusqu'à présent, ce point-là n'a jamais, n'a pas été véritablement mis en cause. Il est rare, il y a des professions comme ça, il y a des rares qu'on paye à l'avance, avant le travail effectué. Mais il faut bien reconnaître que celui qui fait le travail alors qu'il n'a pas été payé, est obligé de faire confiance. Par exemple, le restaurateur va vous donner ce que vous avez demandé avant d'être payé. Il ne sera payé que quand vous aurez terminé le repas. Cela dit, dans un certain nombre de cas, comme par exemple les self-service, les lunchs, les McDonald's, la situation est inversée. Je paye d'abord, je paye en même temps que je reçois le produit. Mais on ne va pas me faire confiance, au point de me donner le produit, sans que j'ai payé. Les relations intermédiaires, on fait les deux choses en même temps. Mais on pourrait réfléchir à des cas, par exemple, pour les assurances, par exemple. Donc, je paye sans savoir si ce que je paye va donner quelque chose. Si je n'ai pas d'accident ou de dommage, ce serait de l'argent qui aurait été payé. Et de toute façon, je paye avant d'avoir été indemnisé. On pourrait continuer comme ça. Merci.